Musique Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la fonctionnalité assistance de paye. Ce tutoriel est également valable pour les versions EBP Pay bâtiment 2015 et EBP Pay agricole 2015. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante puisque vous allez pouvoir mettre à jour, si vous avez beaucoup de salariés, un grand nombre d'informations directement avec cet outil sans passer par les fiches salariés. Alors, les intérêts, c'est par exemple, vous récupérez un dossier de paye, donc vous importez un fichier salarié et vous avez besoin de mettre à jour directement des profils, des classements conventionnels comme des coefficients, des indices. Quelle que soit, je dirais, l'information, eh bien, il y a une fonctionnalité qui permet directement de faire ce qu'on appelle un traitement de lot ou pour un grand nombre de salariés qui ont les mêmes profils, qui ont, admettons, que des non-cadres, que des cadres, des ouvriers, des chauffeurs. Donc, vous pourrez mettre à jour, donc, des informations très rapidement. Dans le menu outils, vous avez une option qui s'appelle assistance de paye. Alors, déjà, on va voir aussi, je dirais, les options ici qui sont présentées avant de voir l'assistance de mise à jour des salariés. Donc, recalcule des cumuls, ça c'est intéressant, justement, quand on est en fin d'année.